Heureusement qu'on a encore ça méritant, un gars qui ne baisse pas la garde, un gars qui ne baisse pas la garde, un vrai gars, un vrai Camerounais, on ne perd pas la route. On voit les Camerounais qui ont déjà tellement guillot derrière, sucer qu'on ne sait même plus qui qu'ils sont, qui combattent leurs propres faits, on dit qu'on va appeler nos artistes, on va faire le remix, on va booster, donner tous les droits de la chanson à Prince Aimé. Mettre Prince Aimé sur les plateformes de streaming, il va toucher tous les droits de sa chanson. On va s'organiser pour qu'il soit sur le spectacle, pour rélever notre artiste. Vous vous alignez derrière la Côte d'Ivoire qui dit qu'on va tout faire pour tuer Prince Aimé parce qu'il n'a pas cédé la chanson à des Bordeaux pour rien. Heureusement les Camerounais, c'est quel méchant c'était ça, c'est quel mauvais que ça. Oh vraiment, c'est quel méchant c'était ça. Donc vous dites que vous allez combattre, on sait qu'il y a certains qui ont dit qu'ils vont s'asseoir pour nous combattre. On va diviser le pays en deux à cause de ça. Nous on a dit qu'on va faire, on va encourager Prince Aimé, on va faire les chansons avec lui, même 4, même 6, le mix. On va lui donner tous les droits, concéder tous les droits. Il va mettre sur toutes les plateformes de streaming. Il va profiter de ça, il va gagner. On va le mettre sur les spectacles, on va lui faire des clips, on va promotionner. Lui, nous les Camerounais, Béta, on fait comme ça, que de laisser les droits aux Ivoiriens, que Prince Aimé, il allait lancer Prince Aimé. Quelqu'un qui n'a lieu à faire un million de vues en un an, toutes ces chansons, on va donner quoi à Prince Aimé. C'est lui qui a besoin de Prince Aimé. C'est lui qui a besoin de Prince Aimé. Et comme il est orgueilleux, méprisant, il ne sait pas, il parle des Camerounais avec condescendance, il ne sait pas que tu veux prendre la chose de quelqu'un, tu dois demander doucement. Nous, on a appris ça au Cameroun. Quand tu te demandes quelque chose qui n'est pas à toi, tu te rafesses. Sinon, ça devient le fissier, ça devient le vimbé. Ça devient l'Aouache. Et nous, on a grandi dans les mains des Aouacheurs. Tu ne peux pas amener ça. Noir à moi, tu ne peux pas. Laisse. Si vous voulez, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai pris ma décision. Et j'ai dit à l'équipe de Prince Aimé, vous avez le choix. Soit vous passez toute une vie à courir des riengards. Comment c'est pas même si quelqu'un va dans le studio à laisser la chanson de Prince Aimé jusqu'à faire les futurs avec l'office sans accord écrit. Vous savez ce que ça fait ici ? Il y a eu sa bénédiction. Quelle bénédiction ? Prince Aimé pasteur, il est prêtre à l'église catholique. Quelle bénédiction ? Tu parles même de la sorcellerie. Quelle bénédiction ? Il dit à Prince Aimé quoi ? Il t'es béni, il est ton ancêtre. Comment se fait-tu qu'on en arrive un point où un artiste entre en studio ? Il refait la chanson. Je dis bien, il refait. Parce qu'il aurait même fait un simple, on aurait compris. Mais il refait la chanson, le texte, tout, 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 d'un artiste camerounais entièrement en studio. Il refait les futurs et l'artiste est dans son inbox. Il dit que oui, mon frère, s'il me met en accord pour que demain, quand tu es pas la chanson, tu me donnes, il refuse. Comment ça se fait ? Comment on n'accepte que ça ? Oh, vraiment ? Moi, il se rend qu'au Cameroun. Allez, donne le truc là. Allez, donne le truc là. Personne n'en a... Prince Aimé a soufflé, personne n'était là. On est maintenant là. Vous n'avez pas nos responsabilités. Vous même à la glace, vous n'étiez pas là. Fait même vos bouches. Il a soufflé, il a commencé à souffler, c'est que devant vous. Il a soufflé, c'est qu'il a failli devenir fou avant l'Europe. Les Duponts étaient là. La baronne de Suisse était là. Chaque à moi, vous avez fait quoi pour lui ? Eh, 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 vous étiez où ? On était dans vos gros culs. Vous vous comprenez, non ? On était dans vos gros culs. Demandez encore ça. Maintenant, il est venu trouver ici, lavez-nous. On va faire. Si ça vous a dépassé, nous, on va faire ici. On ne va pas tolérer qu'on l'exploite. Mais vous savez comment c'est difficile pour un handicapé de réussir dans la musique ? Vous savez comment c'est difficile pour un handicapé de réussir dans la musique ? Il a réussi à faire un gros hit. Vous dites, on veut exploiter ça. Vous regardez ça comme c'est rien. Prince Aimé ne compte que sur ça. Il ne compte que sur ça. Nous, on peut même prendre nos chansons. On refait. Nous, ça ne nous dégage pas. Prince Aimé, lui, ne compte que sur ça. Il ne compte que sur la musique de Vivien, là. Il y a un petit truc, là, sur Internet, que dès que tu veux un peu défendre quelque chose qui les concerne, non, non, vous avez toi, vous avez malin, votre président est où ? La poussière est dans votre pays, machin et tout. La poussière est dans votre pays. Vous avez voulu tuer un maillol l'autre jour, non ? À cause d'une petite vidéo, ils ont voulu tuer un maillol. Voilà l'état d'esprit. Voilà l'état d'esprit. Moi, on ne me fait pas ça. Je vous ai dit la vérité. Il est très difficile pour un handicapé du niveau de Prince Aimé, de réussir, dans la vie et encore plus dans la musique. Et si lui, il a réussi tout ce qu'il possède sur cet air, c'est son hit qu'il a fait que Vivienne. On a frotté et on lui demande pardon. On n'a pas voulu le soutenir. Aujourd'hui, on a l'opportunité, nous les Camerounais, du Cameroun et de la diaspora, de se rattraper, de sauver ce symbole qui est Prince Aimé, qui peut donner l'espoir à tous les handicapés du monde entier. Prenons nos responsabilités. Des Bordeaux va le sauver, va l'aider. En faisant quoi ? En prenant son oeuvre depuis deux ans exploité. Vous ne savez pas qu'on paie les gens pour les traîner de TikTok ? Vous les tiktateurs, vous savez, non ? Vous ne savez pas que les vues sur TikTok donnent l'argent ? Depuis qu'il fait son campage, il tourne dans les médias. Non, il a quand même reconnu que c'est Prince Aimé. Et alors ? Si tu reconnais la décence de signer le papier, si tu as vraiment voulu l'aider, pourquoi tu ne signes pas donc ce papier que l'agence de Prince Aimé pour derrière, avec toi depuis des mois, que signe ça au moins pour garantir que Prince Aimé pourra toucher les droits de ses chansons une fois que ce sera en téléchargement et partout ? Pourquoi tu ne signes pas ça ? Mais tu n'es pas en studio, tu enregistres, tu es prêt à mettre dehors, quand tu n'as voulu aider personne, tu as voulu t'aider toi, toi seul. C'est ça la vérité. Insultez-moi comme vous voulez. Barbader les insultes, mais le problème de fond est demain. Pourquoi cet handicapé qui est Prince Aimé, qui a fait un hit, qui est tout ce qu'il possède dans sa vie comme richesse, vous voulez prendre de cette richesse, exploiter ses managers, son équipe coud derrière vous depuis des mois avec un contrat qui garantit juste qu'il aura le droit de toucher un petit quelque chose sur ses chansons. Vous refusez de signer. Pourquoi vous le faites ? Si ce n'est pas la méchante, c'était le mauvais cœur. Vous les Camerounais, vous supportez quoi ? Vous supportez quoi ? Les Camerounais, vous supportez quoi ? Comment on est devenu un peu de faibles, de méchants, de tuer, tout comme ça ? Vous supportez quoi ? Jusqu'à un demain, on dit que vous n'étiez aucun souffré. Vous-même, vous étiez où ? La Diaspora n'a été aucun souffré. Vous étiez où ? Il n'a pas commencé à souffrir devant vous ? Les éloignes, vous allez m'insulter comme vous voulez. Je vous ai dit la vérité. C'est le titre qui a lancé la carrière des Bordeaux. C'est le premier, c'est lui qui va perdre. Quand tu as vu sur YouTube, un flottant, même un million de vues en un an, il n'arrive pas. Rien qui fait la vidéo avec Didier, il n'arrive pas à faire le million de vues. Ou un blagueur, il apprend tout de même quoi. Tu peux aider qui ? Tu peux aider qui ? Tu as fini comme le funérail. Nous tous on connaît. La vérité, c'est que la chanson de Prince-Emile était relancée. Mais quand tu n'as pas l'humilité, quand on te dit que l'orgueil précède la chute, c'est ce qui en t'est arrivé. Parce que dès qu'un deuxième buzz, dès qu'un bébé de Didier demande ses bébés sans os, demain va se lever faire un buzz, on va t'oublier. Profite bien du buzz de Prince-Emile, parce que dans quelques jours, encore tu vois, ça part trop vite. On va t'oublier et tu vas retourner dans le dessous où tu étais. Parce que tu es orgueilleux, tu es méprisant, tu prends l'oeuvre de quelqu'un que tu veux utiliser pour te relancer. L'humilité, le respect, le manque, tu voulais l'aider. Tu es maître Teresa, tu es l'Unicef. Viens prendre son ordre de l'essence, tu viens son père flottant. C'est ça qui vous dépasse. Tu viens prendre un handicapé, tout ce qu'il possède de souter, tu vas à l'achat de la force. Tu n'as pas un handicap maloque sans mal parler. Maintenant, faites aussi le rubik, tellement les gens n'ont pas. C'est-à-dire que les gens se sont dévalués, n'ont plus confiance en eux. Ils sont devenus tellement faibles mancalement. On veut s'approprier de l'autre chose pour faire, donner tous les droits à Prince-Emile, donner toute la force possible. Pourquoi on ne l'exploite pas ? Faites alors, vous êtes qui ? Vous pouvez faire. Tout cas, Débordeau, lui, c'est qui ? Il est qui ? Il commence d'abord par sortir du trou, il est bloqué là. Vous ne connaissez pas les gens, nous, on les connaît. Vous discutez avec lui. Débordeau est meilleur, c'est ça. Il est meilleur. Il est meilleur que le gros cul. Tu comprends, non ? Il te dit d'abord bien ça. Il est meilleur. Il mange ça. Est-ce que c'est ça qu'il me donne à manger ? Je vous ai dit que mon ami, je ne souffre pas. Parlez tout ce que vous voulez, on est nés dedans. Ça ne me fait rien. Je défends une cause juste. Aujourd'hui, les Camerounais qui ont fauté dans la négligence de Prince-Aimé, on a l'obligation de se rattraper. On a l'obligation de se rattraper aussi bien que ceux du pays, que ceux de la diaporathe. On est tous coupables. En tant qu'aide, on est devenu quoi au Cameroun ? On est devenu quoi au Cameroun même que tout le monde est bien dit qu'il nous aide ? On est même devenu quoi ? Jusqu'à tout le monde est bien dit qu'il nous aide. On prend ta chose, tu veux parler ? Non, tais-toi. Il en a été aidé, non ? Il t'aide en faisant quoi ? Vous savez, le Prince-Aimé dort ? Vous savez, le Prince-Aimé dort ? Il est le Prince-Aimé en faisant quoi ? Il est là, c'est pas vendre partout. On le met là-bas, on fait mieux, il mange. Vous savez comment on prépare un spectacle live avec une chanson ? Tellement c'est sucré, le goût est tellement sucré, le préso c'est percé. Il part maintenant au studio refaire la chanson. Il veut manger seul. On lui demanderait pardon même, depuis des mois, pardon. Fais même quelque chose, non ? Fais même quelque chose, non ? Il préfère, il dit que mieux que de payer quelque chose, signer un papier, même pas que dans l'argent. Garantie même que Prince-Aimé plus tard puisse toucher quelque chose. Il dit que Bé, t'as qu'elle ait signé ça. Mieux il laisse, il gâte tout. Tu ne vas rien gâter mon ami, je te dis. Tu ne vas rien gâter. On va réunir les gens au Cameroun, on va soulever Prince-Aimé. Que n'en déplaise à certains. Tu ne vas rien gâter mon ami. Ce n'est pas toi qui as fait Prince-Aimé, tu n'es pas son dieu. Tu ne vas pas arrêter sa vie. Tu avais besoin de sa chanson. Sois humble et reconnais-le. Tu avais besoin de sa chanson. Sois humble et reconnais-le. Il va être gâté, il va être gâté maintenant qu'il n'a plus. Oui. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Dans l'histoire du grand seulement, il y a deux femmes qui discutent l'enfant. Prince-Aimé lui dit que mieux tu prends même. Mieux tu prends même la chanson. Mais, galantie-moi c'est ma signature si quand même je jouais quelque chose. Il dit que non, soit on coupe l'enfant en deux, soit on perd. Un feignant. Il raconte les bêtises. Après nous les Camerounais, on vient supporter ça. Mais malavie-ci. Sachez que ce qui arrive à Prince-Aimé, on ne veut pas réveiller quelqu'un dans votre famille. Quand un enfant finit de travail, comme ça, ça propulse son travail. Et il ne peut rien dire. Quand je défends une cause juste, je serai là. Moi, je ne suis pas un hypocrite. Prince-Aimé a passé des moments difficiles à souffrir. Je n'ai rien fait. Et j'en suis coupable. Et parce que j'en suis coupable, je sais à un moment donné qu'il faut se réveiller. Et prendre ses responsabilités. Ce n'est pas qu'on n'a pas demandé à des bordeaux. On n'a pas voulu donner la chanson à des bordeaux. On n'a pas voulu que des bordeaux fassent le remix. Signe un petit papier où tu vas dire que non. Prince-Aimé ne peut aussi toucher les doigts un jour. Signe un petit papier où tu vas dire que non. Prince-Aimé ne peut même le mettre dans le clip. Même danseur. Même danseur. Il est aussi quelqu'un. Tu ne dis jamais. Il ne signe pas. On demande. Je l'ai aidé. Je suis sur TikTok. Il a monotisé mon compte. On n'a même vu. Je l'ai aidé. Je suis en train de l'aider. Tu l'aides dans quoi? Tu l'aides dans quoi? Tu es un sport Prince-Aimé. Un aveugle. Un handicapé. Tu es content. Le peuple, il voit. Quel Dieu? Il y a tous les bandits qui sont qui disent que Dieu partout. Il y a tous les folins. On connaît ça au Cameroun. Le fait de Dieu là. Qui peut amener ça plus que les bandits? Oh Dieu, 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 Dieu. On a fait ça. Dans le ghetto, on a fait ça. On a fait ça. On a fait ça. Ce n'est que les boys du béton qui peuvent comprendre le langage là. Oh ghetto. Tu es de Dieu, Dieu, Dieu là. Quand tu sais que tu as des handem. Quand on veut y avoir tes choix. Tu commens à mettre que Dieu devant. On a fait ça. On a fait ça. C'est vrai que les gars du ghetto qui connaissent ce que je dis là. Un péting par meurtre, il veut nous amener quoi? Hein? Quelqu'un a dit qu'il veut que Prince Aimé monte en Côte d'Ivoire. Vous aimez tellement Prince Aimé. Cotisez, vous sortez Prince Aimé de la situation précaire. Vous aimez tellement Prince Aimé. Demandez à Desbordeaux de signer le papier d'exploitation de cette chanson. Qui permet qu'un jour Prince Aimé aussi puisse pousser l'argent. Vous n'aimez pas Prince Aimé. Vous aimez votre frère Desbordeaux. Vous l'aimez. Et pour ça, parce que vous l'aimez tellement, vous êtes prêts à accepter qu'il prenne l'oeuvre d'un handicapé. Il l'exploite. Il mange et l'handicapé meurt de faim. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous aimez beaucoup votre frère. Nous aussi, on aime notre frère. Il y a des familles qui ont été négligées comme ça. Mais un jour, on est encore venu te prendre. Et c'est ce qu'on a en train de faire. Les Camerounais doivent prendre la responsabilité. Nous, Camerounais, on a négligé Prince Aimé. Mais aujourd'hui, on n'a pas la tête percée. On a les yeux ouverts. On va planquer des Prince Aimés. On va rectifier notre erreur. C'est ça les grands hommes. Il n'y a que les femmes qui sont sur Internet pour dire que vous aviez fait quoi? C'est ça. C'est tout ce que vous connaissez. Tombe à biais, tombe à biais. C'est tout ce que vous connaissez. Vous manquez de logique. Vous manquez de logique. Vous supportez. Vous acceptez pour les autres ce que vous ne voulez pas pour vous-même. Quelle méchanceté. Tellement un but de vous. Vous parlez avec des gens avec condescendance du travail des autres. C'est la chute. C'est le début de la chute. C'est le début de la chute. On va faire de cette histoire un cas d'école. On va faire de cette histoire un cas d'école au Cameroun. Oui. Je sais qu'il y a des Ivoiriens intelligents. Je sais qu'il y a des Ivoiriens intelligents. Je sais qu'il y a des Ivoiriens qui ont compris de quoi il s'agit. La revendication est claire et simple. On n'a jamais demandé à des Bordeaux de ne pas utiliser cette chanson à des fins commerciales. On ne l'a jamais demandé qu'ils ne utilisent pas ça. Tout ce qu'on a demandé à des Bordeaux. Prince Aimé, c'est un handicapé. Il n'a rien d'autre. Il n'a rien d'autre. Tu as dit que Dieu t'a mis sur son chemin. Oui, Dieu t'a mis sur son chemin. Mais qu'est-ce qu'il te coûte de signer un accord qui montre que Prince Aimé aura le droit d'avoir quelque chose un jour ? Qu'est-ce qu'il te coûte de signer cet accord qui montre que Prince Aimé ? Qu'est-ce qu'il te coûte de prendre de Prince Aimé dans un clip ? Ça te prend cinq minutes. Même des Bordeaux, là, ceux qui m'appellent au Cameroun, ils disent que « Malors, organisez-moi un clip, je viens. Je vais le faire venir, il va organiser le clip. » Mais tellement de mépris, condescendance. Nous sommes grands. Vous n'êtes rien. C'est nous qui vous faisons. Vous êtes qui ? Vous êtes Dieu. Vous avez détruit les carrières des artistes Camerouniens. On en parle. On en parle. C'est vous qui avez des trucs énormes. C'est vous qui avez des trucs énormes. Qui était resté avec sa bonne petite Ngaïsi au Cameroun, il n'y a jamais eu les problèmes. Qui était resté avec sa bonne petite Ngaïsi, il n'y a jamais eu les problèmes. Les mauvais conseillers. Les mauvais conseillers. Je dis que je sais qu'il y a des Ivoiriens qui ont encore toute la tête, qui sont encore intelligents. Et qui ne suivent pas de manière moutonnière des logiques qui n'ont pas de sens. Allez aider bébé DJ. Allez aider bébé DJ en Côte d'Ivoire. Ça ne va pas sur lui. Comme vous disiez, tu es devenu mère Teresa. Tu es devenu mère Teresa. Tu es devenu l'UNICEF. Tu es devenu l'UNESCO. L'association des enfants abandonnés. C'est ce que tu es devenu. Vous avez abandonné Prince-Aimé. Tu es devenu quoi ? Le président de l'association des enfants abandonnés. Va aider bébé DJ. Les gars, ils ne s'en sortaient pas. Les gars, ne s'en sortaient pas. Arrête ça. Tu veux exploiter l'association Prince-Aimé. Sois honnête. Reconnais-le. Les gars, je vais me babader le matin. Ils sont là comme ça. Je vais vous dévoiler le nom d'un Cameroun qui a dit que comme Prince-Aimé utilise le téléphone attaché par la fronte, il va lui donner un iPhone. Je vais vous donner le nom du Cameroun qui veut dire le terrain Prince-Aimé. Je vais vous donner le nom du Cameroun qui a dit qu'il donne 500 000 à Prince-Aimé. Il y a des gens au Cameroun qui ont déjà reconnu qu'ils ont négligé Prince-Aimé. Ils reconnaissent leur faute. Lui, tout un symbole qui devait être tout un symbole pour la communauté, la communauté des gens qui souffrent d'un handicap au Cameroun et en Afrique. On l'a négligé. On reconnaît. Il y a des Camerouns qui ont reconnu et qui aujourd'hui veulent réparer leur erreur. Et je suis le premier. Et je suis le premier. Je dis merci à tous les artistes qui ont accepté de participer à ce remix et de céder tous les droits à Prince-Aimé. Je dis merci aux promoteurs qui veulent l'embêter sur le plateau. Je dis merci à tous ces médias qui veulent promouvoir. Le cas de Galaxy FM par exemple qui a appelé pour offrir pratiquement six mois de promotion gratuite à Prince-Aimé sur leur radio. Je parle de tout ça. Je parle de tout ça. Il y a des Camerouns qui à un moment donné, la grandeur d'un homme c'est ça. Je pense que c'est ça la grandeur d'un homme. À un moment donné de savoir reconnaître ses fautes et de savoir mieux faire les choses. On t'a laissé le temps des Bordeaux. Montre-nous que c'est ce que tu veux faire. Tu veux aider. Que tu veux vraiment aider Prince-Aimé. Non. Tu ne veux plus l'aider. On a constaté avec le temps et tes actions que tu ne voulais pas l'aider. Tu prends les concerts et tu manges. Tu es sur les plateaux, tu fais les sons, tu fais les trucs. Les kikouds, et toi. Tu nous as montré que tu ne voulais pas l'aider. Quand en réalité, le jour où tu es en cas en studio, tu as enregistré cette chanson. Tu as tout fait sans lui. J'ai compris que tu ne veux pas l'aider. Tu veux le voler et l'exploiter. Et il faut bien qu'il y ait une personne qui ait le courage de te le dire. Il y a des gens qui vont me condamner. Parce qu'ils n'aiment pas ma tête, ils n'aiment pas ce que je défends. Je comprends, je les comprends tout à fait. Vous savez, les idiots, il y en a dans toutes les familles. Mais il y a des gens qui ont encore la lucidité. Aussi bien au Cameroun qu'en Côte d'Ivoire. de s'asseoir et de dire comment quelqu'un peut induire tout un peuple en erreur. J'ai vu une émission sur NCI où il a dit à tout le monde qu'il a un accord clair avec Prince Semé. Un accord en bonne et due forme. Ils ont tout un peuple voulu le défendre à la télé. À la dernière minute, il dit qu'il ne fait plus le son. Simplement parce qu'il n'a pas d'accord. Simplement parce qu'il n'a pas d'accord. Il fait l'uncram. Il fait une vidéo avec Prince Semé. Après, il publie sur Internet et il dit qu'il m'a donné sa bénédiction. Oh, l'uncrammeur. Oh, le fait, le fait. C'est nous, même les plus grands faits membres d'Afrique. Cogne Donatien, c'était Camerounais. Il était Camerounais. Tu ne peux pas nous apprendre le fait, mon ami. Tu ne peux pas. Il dit que même Donatien Cogne qui a fait les hauts niveaux que l'Esta m'en existait pas encore. Il a fait le président. Le président. Le grand maître Donatien Cogne. C'est nous qui avons emmené ça. Ce que tu veux faire là, c'est nous qui avons inventé ça. C'est pour ça qu'il dit que parle tout ce que tu veux et soit essaye d'éloigner le sujet comme tu veux. Oh, Malox, ne te me dépasse pas. Oh, il dépasse Malox. Oh, Malox, c'est qui ? Le sujet n'est pas Malox. Le sujet, c'est les droits de Prince Aimé. L'handicapé, l'artiste handicapé. Que tu as pris tout ce qu'il possède sur terre. Quelle est son hit et sa chanson Viviane ? Ceci peut s'accrocher pour avoir un espoir de vie sur terre. Tu as pris. Qu'est-ce que tu as mis comme mécanisme pour que demain, toi qui dis que tu veux l'aider, Prince Aimé soit heureux. Tu refuses qu'il soit dans la chanson. Tu refuses de lui donner les droits. Tu refuses de signer. Tu l'aides dans quoi des bordeaux ? Oh, Seigneur. Regarde, tu as trop parlé.